Et bonjour à tous, au programme aujourd'hui, il est question d'un shooter pour ce nouvel épisode d'Orly Access. On s'éloigne un petit peu de Walsen pour se concentrer sur Lawbreakers, ce FPS compétitif que l'on donne au studio Bosquet, fondé par Cliff Blazinski, qui est l'une des célébrités du monde du jeu vidéo pour être à l'origine de séries comme Annual Tournament ou encore Girls of War chez Epic Games. Pour la petite histoire, Cliff Eby de son surnom avait quitté Epic Games en 2012 et après avoir bien profité de la vie, il fonda le studio Bosquet en 2014 en annonçant un premier titre baptisé Blue Strike qui deviendra Lawbreakers par la suite. Avec un tel passif, il n'est pas surprenant que Lawbreakers ait été annoncé comme un FPS, et bien plus que ça, il pise son ADN plus dans Unreal ou Quake que dans Call of Duty ou Battlefield. Pour y avoir joué quelques heures, je peux vous dire que le titre amène un petit vent de fraîcheur dans un genre qui peine à se renouveler, et je vous propose de découvrir mon ressenti à travers cet alpha, gardez en mémoire que le jeu évoluera dans le futur, tant dans le contenu que dans son équilibrage. Deux choses importantes à mentionner avant de donner mon ressenti sur le gameplay, le contenu. Seule la carte Grand View sur le mode de jeu Overcharge pour cet alpha sont disponibles, ainsi que 8 personnages pour 4 classes. Je m'explique, dans Lawbreakers, il y a 2 camps, les Gentils, les Law, et les Bad Guys, les Breakers. Pour chaque camp, vous avez 4 classes, Assassin, Enforcer, Titan, Vanguard, qui vont se spécialiser dans la mobilité et ou la puissance d'attaque. Chaque camp aura donc un personnage par classe, Kitsune est l'assassin des Breakers, tandis que Elyon est celui des Law. La seule différence s'opère dans leur skin. Le mode de jeu Overcharge est une variante du CTF, donc Capture de Drapeau, où le but est d'abord d'amener une batterie à son camp pour la recharger, une fois que la batterie atteint les 100%, le camp qui la possède marque 1 point. L'intérêt de ce mode de jeu vient du fait que l'équipe adverse peut voler la batterie à n'importe quel moment. On peut donc imaginer une stratégie où une équipe laisserait celle adverse prendre l'orbe, enfin la batterie, pour la recharger, pour aller ensuite la voler une fois que celle-ci sera presque rechargée à 100%. Voilà. Niveau gameplay, le Breakers mise beaucoup sur la mobilité, et ça risque de vous surprendre si vous n'avez pas l'habitude des fast FPS. Chaque classe dispose en plus de capacités qui la rend utile à un moment donné, ces classes deviennent complémentaires à partir du moment où les équipes jouent en harmonie, et à ce niveau-là on se rend compte que le teamplay est vraiment indispensable pour ce titre. La carte grand view est très verticale et à la fois très petite, les affrontements sont donc très fréquents. Il ne faut pas oublier que la partie centrale de la map annule la gravité, ce qui permet des affrontements vraiment épiques, impressionnants, et qui donnent lieu à des éliminations super skillées. Pour ma part, j'ai eu énormément de mal à prendre en main le titre au début, mais au fur et à mesure que je prenais en main les déplacements particuliers du titre, et que je m'habituais de manière générale, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Il est vrai que je n'ai jamais vraiment beaucoup joué à des titres de ce genre, pour le coup il y a une courbe de progression juste énorme, j'ai été impressionné par le skill de certains joueurs qui maîtrisent le jeu vraiment pas mal. Honnêtement, j'ai vraiment été surpris par ce titre. Et vous aussi, vous pouvez participer aux phases d'alpha qui se tiendront de manière régulière. Elles seront étoffées en contenu, et cela me donnera l'occasion de vous présenter d'autres épisodes d'Early Access sur Lawbreakers. Bien évidemment, pour ce premier épisode, je ne me suis pas attardé sur les détails, on débroussait il y a un petit peu et je reviendrai plus en détail sur l'état du titre plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures, et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci.